Je pleure quand je suis contente, je pleure pour tout, mais très, très rarement quand je suis triste, c'est putain. Je suis tellement fière de ce que je fais, c'est un truc qui est fou. Je trouve que vous méritez tellement, j'aurais tellement été contente pour vous, mais gardez ça, c'est des moments forts, gardez ça, ça va vous marquer à jamais, et ça doit vous donner des ailes pour la suite. C'est dans ce décor figé par Lefroy, aux confins de l'Europe, dans le cercle arctique, qu'une bande de filles s'apprête à relever le plus grand défi de leur carrière. L'équipe de France féminine de hockey sur glace dispute son tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Pékin. Emmenées par Grégory Tarlet, les Françaises viennent de remporter leur premier match face à la Corée du Sud. Elles ont désormais deux matchs à jouer et à gagner pour se qualifier. Aujourd'hui, douzième nation mondiale, la France est en constante progression, mais n'a encore jamais connu les frissons des Jeux olympiques. On se tient les attaquantes sur le placement, un voile, un troisième homme. Déjà toi, tu vas essayer de marquer, parce qu'à chaque fois, tu précipites. Tu précipites toi. Viens, viens, viens ! Le plaisir, il est forcément là. On a gagné le premier match, donc forcément qu'on est sur notre montée en puissance. Viens, calme, calme, calme ! On s'attend à un match contre la Slovaquie plus difficile, dans l'intensité, dans les combats. Donc forcément, on se prépare à ça. C'est pour ça que l'entraînement d'aujourd'hui, on avait accès aussi là-dessus. Donc on est déjà dans notre plan de match et puis on les sent. Je ne dirais plus qu'il y a de la patience maintenant, il y a du plaisir d'être là. Réveil musculaire sous moins 4 degrés à quelques heures de défile à Slovaquie. Dans l'équipe, plusieurs joueuses évoluent aux Etats-Unis, comme Chloé Horard, 22 ans, et grand espoir du hockey féminin. On est souvent ensemble, on fait beaucoup de trucs ensemble, d'activités d'équipe, des petites marches matinales d'équipe. Donc les vieilles, les plus jeunes, on est vraiment soudés. C'est ça qui fait notre famille et notre force d'équipe. Ça fait longtemps qu'on attend ce tournoi, donc on est excités, on est en forme. Vous êtes prêtes. Chacune d'entre vous est prête à jouer ce moment exceptionnel. Toutes. Donc maintenant, faites-moi vibrer ce vestiaire. Allez-y. Allez ! Les femmes, on fait ça à d'autres manières, là. L'engagement dans tous nos duels, dans tous les reflis, dans tous les contacts physiques. On fait ça en famille, les femmes. Solidarité, encouragement. On est là, présents, tout ensemble. Et on est fiers, fiers de jouer pour le crayon bleu, les femmes. On y va ! Face à la 15e nation mondiale, les Françaises n'ont pas le droit à l'erreur, car seul le vainqueur du tournoi se qualifiera pour les Jeux Olympiques. Restons calmes, sereins. On fait nos Jeux. On sait gérer ça, l'expérience, c'est dans ce vestiaire. Pleine d'assurance, les hockey-use tricolores s'imposent 3-1 et s'offrent pour la première fois de leur histoire une finale d'un TQO face à la Suède, le grand favori du tournoi. Très bon match, très très bon match. Franchement, les 35 premières minutes, elles n'ont pas vu le jour, elles n'ont pas existé. Bravo à tout le monde. Ce qu'on attendait vraiment, c'est cette finale contre la Suède. Pour une certaine partie de l'équipe, je pense que c'est le dernier TQO qu'on fait. Quoi qu'il se passe, cette expérience, on l'aura vécu ensemble. Et puis le groupe qui est là, les joueuses qui sont là aujourd'hui, on se souviendra toutes des unes des autres. Puis c'est ça qui est fort. Il est à peine 15 heures et le soleil se couche déjà sur l'oléa pour cette journée qui s'annonce unique. Marion, la capitaine de l'équipe et sa coéquipière Lara attendent ce moment depuis si longtemps. C'est un truc de fou, le nombre de messages qu'on a reçus au final. Ça fait plaisir à lire. Plus la journée passe, plus on le réalise. C'est la première fois qu'on est dans cette position. Donc ça montre qu'on a vraiment gravi les échelons et puis qu'on y est arrivé. On est là, on est dans la position qu'on voulait être. Ce serait une belle façon de finir un peu nos carrières. C'est l'objectif, c'est le rêve un peu ultime, les JO. Donc se qualifier pour les Jeux, ce serait vraiment un bel aboutissement pour tout le travail qu'on a fait depuis des années. C'est tout ce qui me manque en fait dans ma carrière de joueuse. C'est vraiment une participation aux JO. Donc on va tout donner ce soir. Ce rêve olympique, tout le monde le partage. Du staff jusqu'au responsable du matériel. Dans la vie, Gabriel travaille dans une mairie. Il a dû poser ses congés pour être présent et vivre ce moment. Forcément, on prépare ce vestiaire avec plus d'envie parce qu'on est en finale, on est là où on voulait être. C'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Je suis dans le collectif depuis pas mal d'années. On a vu l'évolution de l'ensemble de l'équipe qui est ici présente sur ce TQO. C'est le moment sportif de notre année, on va dire. Elles sont prêtes, elles sont déterminées et elles n'ont aucune envie, je pense, c'est l'en découdre. Les familles sont aussi présentes pour cette grande finale. Allumer le feu ! Allumer le feu ! Et faire danser les armes et les yeux ! On l'a attendu tellement ce moment-là ! C'est maintenant ce moment-là ! Let's go les meufs ! Il ne faut pas penser à la fin, il faut juste penser à chaque minute, à chaque présence, à chaque job qu'on a à faire. Pas de check, des ventes, dans les coins, dans les chutes. On met tout là, on met tout ! Tout ce qu'on a, on le met sur la base ! On finit ce putain de match et on les défonce ! On leur défonce la gueule ! Dans le groupe, seuls sept joueurs évoluent dans le championnat de France, les autres jouent à l'étranger, et notamment en Suède, l'une des ligues les plus relevées au monde. Les Scandinaves sont à la hauteur de l'événement et mènent de 2 à 0 jusqu'à cette contre-attaque tricolome. Tout est relancé pour l'équipe de France. Plus qu'un but d'écart, il reste encore une période de 20 minutes à jouer. C'est après l'activité à Nantes où il y avait toutes les photos de quand on était enfant, là. Puis ces enfants-là, ils avaient des rêves et ils jouaient, ils jouaient avec le cœur. Et aujourd'hui, là, faut qu'on exauce ça, là. Qu'on joue comme des enfants, qu'on joue dans notre structure et qu'on aille les niquer, qu'on aille les niquer. On est en train de jouer le match parfait pour les niquer, là. Allez, hop ! C'est exactement ça. On est patientes, on est patientes, on va avoir le rush. Encore ! Mais le réalisme des Suédoises est cruel. Au bout du suspense, elles s'imposent 3 à 2. Le rêve olympique s'arrête brusquement pour les Françaises, passées si proches du match parfait. On a tout mis, on a tout mis sur la glace. On a tout mis. Ça fait mal. Ça fait putain de mal. Mais putain. Putain qu'on s'est battu 60 minutes, les meufs. Franchement, on les a fait douter. Personne n'a remis une pièce là-dessus, là. Vous êtes exceptionnels. Oui, c'est magnifique. Merci.